La fille avec qui on avait rendez-vous, aujourd'hui c'est une pute aux Etats-Unis. Yé Dédé. Elle est même devenue spécialiste dans le recrutement des filles de prostitution. Erezma pour moi. Les amis, quelque chose avait changé. Je me rappelle, on est arrivé à la fin de la journée, il me dit, oh mais Eric, je dis, eh. J'ai rentré à la maison, j'ai rentré à la maison, j'ai fait ce qu'il pleurait, j'ai fait ce qu'il pleurait, j'ai fait ce qu'il pleurait, j'ai fait ce qu'il pleurait. Une semaine avant, une semaine avant cela, c'était le vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Mais le samedi qui avait précédé ça, on avait fêté. Nous, à notre école, quand on terminait les examens de temps, on savait déjà qu'on allait réussir à 100%. Donc on fêtait même le diplôme avant. On avait organisé une fête et on avait bu, on avait bu le whisky, l'alcool et tout ça, jusqu'à ce que nous-mêmes, on était dans la fête là des filles. Nous-mêmes, on s'est regardé, on disait que personne n'est rentré chez lui, parce que si quelqu'un essaie de rentrer, on va le tamponner. Parce qu'on était ivre jusqu'à là. Et moi, le vendredi qui a suivi, je pars, je me convertis. Et, aïe, en tout cas Jésus. Et là, je me convertis dans la nuit de vendredi à samedi. Le samedi, il y a jeunesse. Je viens à la jeunesse, je me retrouve avec tous les potes avec qui on était dans la fête. Et pour elle, c'était normal. On allait terminer la réunion de la jeunesse, on sent, on continue. Et on entre comme ça à la réunion de la jeunesse, on sent. Eric, je dis, mais quoi là? Je rentre à la maison. Quoi? Arrête ça. C'est quoi? C'est quoi? Bizarre. Les gens avec qui on allait à l'église, hein? Mais les mêmes personnes avec qui on faisait aussi des bêtises. Et on disait qu'on était chrétien. Quand j'étais en train de prier pour cette rencontre, le Seigneur m'a demandé de vous parler des scribes et des pharisiens. Les scribes, ce sont les gens qui étaient en train de beaucoup lire la Bible. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient des grands religieux. Ils étaient toujours à l'église. Ils marchaient d'une certaine manière. Et ils marchaient et on disait qu'eux, ce sont vraiment les saints. Les scribes, ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient la Bible. Dis à ton voisin, les scribes connaissaient la Bible. Et les pharisiens étaient religieux. Dis à ton voisin, les pharisiens étaient religieux. Mais vous savez, un jour, Jésus dit, malheur à vous, les scribes et les pharisiens. Parce que vous êtes comme les sépultures blanchies. Vous êtes comme les tombeaux blanchis. Qui à l'extérieur paraît beau, bien. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements, morts et d'impuretés. Vous savez, ils les comparaient à un tombeau qu'on a bien ameublé. Mais à l'intérieur, c'est les eaux, c'est l'impureté, c'est la saleté, c'est la crasse. Ils connaissaient la Bible. Ils étaient des religieux. Ils allaient à l'église, ils connaissaient Genèse. Après Genèse, c'est quoi? Exode après. Lévitique après. Nombre après. Après. Hé! Matthieu après. 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 Ils connaissaient. Ils allaient à l'église. Mais c'était des sépultures blanchies. Des tombeaux blanchis. Donc, des gens qui vont à l'église, vous voyez à l'extérieur, vous dites, iiiiih. Mais pourtant, c'est un tombeau blanche. À l'intérieur, c'est l'impureté. Le Seigneur m'a dit de venir avertir une personne. Que tu seras malheureux. Quand il dit malheur à vous, tu seras malheureux toute ta vie. Tant que tu continueras à être hypocrite. La vie nouvelle avec Jésus n'a rien à voir avec les hypocrites. Si quelqu'un est en Christ, il cesse d'être hypocrite. Il y a beaucoup qui chantent. Vous vous connaissez même ici, dans cette église, certains qui chantaient ici. Et une fois ici, il y a une fille qui chantait même ici, ici, là. Elle chantait ici. Il y a des filles qui chantaient ici. Elles chantaient ici. Des filles, elles chantaient ici. C'est terrible. Elles chantent, elles chantent, elles chantent. Et puis après, vous apprenez qu'elle a découché. Elle n'a pas dormi à la maison. Ah! Bizarre. Dis à ton vingt-et-et-et bizarre. 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 Et puis à un moment donné, vous êtes ici, là. Vous apprenez, vous connaissez telle sœur qui prie beaucoup. On ne la voit plus, mais quoi? Oh! Elle est grosse, non? Très bizarre. Malheur. Malheur à vous, le pharisien. Vous êtes des religieux. Vous venez à l'église. Vous n'avez pas la vie nouvelle. Vous êtes morts. À l'intérieur de vous, ce sont les osmats desséchés. Des osmats morts et de l'impureté. Les amis, je vous ai parlé de mon expérience. Mais j'aimerais que chacun examine sa propre expérience. Je dis aujourd'hui combien sont ceux qui viennent à l'église, mais qui ont des vies cachées pourries. Pourries. Tu n'as qu'à consulter la liste de tes amis sur Facebook. Tu n'as qu'à regarder tes publications sur Facebook. Tu n'as qu'à regarder. Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi je vais me mettre sur Facebook et puis je fais comme ça? Pourquoi je vais me mettre sur Facebook et puis je montre mon derrière? Pourquoi? Pour que quelqu'un fasse quoi avec? Pourquoi? Il y a des choses qu'on cache à l'intérieur. Des gens qui viennent à l'église. Ils sont des petits amis. Et des garçons qui viennent à l'église disent, dites après moi garçon. Masturbateur. Dis après moi masturbateur. Ce n'est pas toi qui dit après moi masturbateur. Même si c'est toi-même, ça va te faire mal. Aujourd'hui, vous étiez en train de rire sur mon histoire. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, il y a des gens qui ont 14 ans qui ne sont plus vierges. Il y en a qui ont 14 ans qui ne sont plus vierges. Et il y en a d'autres. Elles resteront peut-être vierges toute leur vie. Mais je vous dis, elles connaissent même mieux que les femmes mariées. Parce que j'espère en pornographie. Je vais avancer. Merci, je vais avancer. Il y a des garçons, si on le met à côté de leur père, ils peuvent même dire, papa je peux t'enseigner. Vous riez. C'est vrai ou faux. Il y a des papas qui sont nés et qui vont mourir sans entrer sur internet. Alors que toi, tu sais comment télécharger les choses sales sur internet. Et tu en parles même avec les amis. Ah, j'ai un truc là. J'ai un truc là, je vais te transférer là. Vous vous transférez ça. Mais allez à l'église, tu vas à l'église. Prier, tu pries. Et quand c'est la prière avec les parents, on prie. Quand ce n'est pas la prière avec les parents, quand c'est à l'église, on vient. Et quand c'est une rencontre comme ceci, tu viens. Mais à l'intérieur, pourri. Rien de vrai. Rien de vrai. Rien de vrai. Rien de vrai. Malheur à vous. Pourquoi malheur à vous? Écoutez, quand tu es faux, tu ne commences pas par tromper les autres. Tu te trompes toi-même. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas un bon chrétien, ce n'est pas d'abord les autres que tu trompes. C'est toi-même à qui tu te trompes. Les autres, ça vient après. Et vous savez, quand tu te trompes toi-même, tu ne seras jamais une personne heureuse. C'est pour cela qu'il y a des personnes, vous pouvez les voir sourire, mais ce sont des malheureux. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas vrais. Ils sont des hypocrites. Ils prient. Ils chantent. Sous-titrage Société Radio-Canada Même quand il chante comme ça, il dit des choses comme ça, il fait même des débats sur des choses comme ça. Ah non, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lui-même, il sait que lui-même, il est faux. Toi-même, tu sais que tu es faux. Et toi-même, tu sais... Ah, qui a un téléphone là? Donnez-moi un téléphone. Donnez-moi un téléphone. Donnez-moi vite, vite. Merci ma soeur. Donne-moi ton téléphone. Toi-même, tu sais que tu es faux. Toi-même, tu sais. Parce que toi-même, toi-même, tu connais le mot de passe. Pourquoi mot de passe? C'est un jardin secret. Bizarre. Et ne vous en faites pas. Les hommes qui mettent le mot de passe, même pour leurs femmes. Mais moi et ma femme, on se régale le téléphone. Bizarre. Ah non, maman, toi aussi, le téléphone. Il y a des gens, dès que leur maman veut toucher le téléphone, peut-être qu'ils voulaient seulement appeler, chercher son téléphone. Mais tu vois, tu ne peux pas être heureux. Parce que tu te trompes toi-même. Toi-même, tu connais la vérité sur toi. Tu es faux. Archi faux. Plus que faux. Pire que même le faux. Le faux des faux. C'est toi-même. Et tu es malheureux. En fait, tu n'as pas la vie. Tu es mort. Tu es mort. Et il y a des gens. Dès que tu vois les gens, tu changes. Et dès que tu vois quelqu'un en toi, tu laisses ça là-bas. Et tu sais que ça part en mode veille en trois secondes. Et pour déverrouiller, il faut un mot de passe avec des chiffres et des lettres. 19. 19. B-A-X-D. 12. 2017. Manchon. A partir de ce soir, quand tu verras ton téléphone, tu sauras si tu es vrai ou faux. Et quand tu seras en train de consulter et que tu vois une mauvaise image, tu te régales. Toi-même, tu seras à moi vraiment. Moi, je ne suis pas un Christ. Je suis un Christ. Toi-même, tu seras à toi-même. Et quand tu es faux, tu te trompes à toi-même, tu trompes les autres. Mais catastrophe, pourquoi tu es malheureux? Tu trompes Dieu. Et tu penses que tu trompes Dieu. Et pourtant, Dieu, on ne le trompe pas. Il dit malheur à vous. Pourquoi malheureux? Parce que, écoute-moi mon ami, les choses que tu fais en secret ont des conséquences sur ta vie. Je suis pasteur de l'église. Je suis pasteur de cette église. Je dirige cette église. Je dirige les vieux de plus de 60 ans. Je dirige les enfants qui viennent de naître. Des ados, des jeunes, des grands. Je dirige. Vous ne verrez jamais les gens dans leur mariage avoir des problèmes quand ils ne s'étaient jamais embrassés avant le mariage. Les gens qui flirtent avant le mariage, les gens qui s'embrassent, qui font des tirs langues, ils s'embrassent. Ce sont des gens terribles. Terribles. Même après le mariage, ils ont d'autres combats et d'autres problèmes. Vous ne verrez pas des couples avoir beaucoup d'ennuis quand ni l'un ni l'autre n'étaient versés dans la pornographie. Il y a des couples qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que notre cerveau, c'est plus qu'un enregistré, c'est plus qu'un ordinateur. Tu vois, tout ce que tu regardes est mauvais, là, ça reste. Et tu ne vas peut-être pas savoir, un jour, ça revient. Donc, ce que tu fais dans le faux, là, tu es en train de pourrir ta vie. Et tu ne sais pas quelles conséquences dangereuses il peut y avoir dans ton avenir. Catastrophe, c'est que tu peux mourir. Dans les péchés, tu peux mourir. Et si ce n'est pas dans les péchés, tu peux mourir. Un jour, il y aura l'enfer. Mais si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle vie. L'extérieur ne change pas, mais l'intérieur change. Et quand l'intérieur change, on le voit dans la conduite de la personne. Alors, écoute-moi. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vie nouvelle. Si vraiment tu es en Christ, tu dois avoir une vie nouvelle. Quand je dis une vie nouvelle, il faut qu'il y ait une démarcation entre ta vie de péché et ta vie en Christ. S'il n'y a pas cette ligne de démarcation, tu es toujours la même personne. Si tu fais les choses qui appartiennent encore à l'ancienne vie, tu n'es pas en Christ. Si tu es en Christ, il faut qu'il y ait une bonne et définitive démarcation. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là, je vais donner l'occasion à une personne qui dit, mon père, j'ai cesse d'être hypocrite vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Je vais aujourd'hui donner ma vie à Jésus, être en Christ. S'il y a une telle personne, peut-être une seule personne. Le jour où je me suis converti, ce n'était pas beaucoup de gens qui s'étaient convertis, j'étais peut-être seul, mais au jour d'aujourd'hui, je prêche même l'évangile dans le monde entier. Je ne savais pas, mais j'avais bravé la honte, j'ai bravé le mépris des amis, j'ai dit, je vais arranger ma vie. C'est comme ça qu'on va entrer au ciel. et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais aider une personne. Nous avons préparé ce moment dans la prière, nous avons prié, nous avons prié, nous avons organisé ça. Je voudrais juste, pardon s'il vous plaît, ce n'est plus le moment de parler entre amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande, laissez que chacun me regarde. S'il vous plaît, donnez-moi juste quelques minutes, je vais vous libérer. Regardez-moi. Si quelqu'un est ici, il s'est dit, pasteur, je sais que les gens me regardent. Je sais que les gens savent toujours que moi je suis choriste. Les gens savent que je joue à l'instrument. Les gens savent que je prie. Je suis l'enfant du pasteur. Je suis l'enfant de tel responsable à l'église. Ou là où je pars, j'ai pris, j'ai fait les protocoles, je sois à l'intercession. Mais moi-même, je sais que je ne suis pas en Christ. Je veux aujourd'hui prendre la décision de ma vie. Je vais vous dire, à 13 ans, à 14 ans, j'étais baptisé. À 14 ans, j'étais baptisé, mais je n'étais pas en Christ. J'ai dû même reprendre ces baptêmes parce que c'était un baptême zéro. Je t'ai baptisé même, mais je n'étais pas en Christ. Je n'étais pas rien. Je vais aider une seule personne. Et je veux que cette personne me dise, pasteur, c'est moi. Et viens ici. Qu'il vienne ici. Y a-t-il une personne? Juste une personne. Je vais aider une personne. Peut-être qu'il seront à deux. Merci. Merci les amis. Venez. Venez. Mettez-vous juste ici. Y a-t-il une autre personne? Peut-être que je t'aiderai. Merci. Viens. Si quelqu'un est là, il dit, je vais braver. Écoute, moi je n'aime pas que quand quelqu'un veut prendre la décision pour Jésus, on dise, on ferme les yeux. Non. Pourquoi on va fermer les yeux? Si tu vas devenir chrétien, pas en cachette. Et même vous qui êtes là, s'il y a quelqu'un, ne jouez pas encore. Ne jouez pas encore, s'il vous plaît. Attendez. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin d'aider quelqu'un. J'ai vraiment besoin d'aider quelqu'un qui prend la décision pour toute sa vie. Merci Yaya. Viens Yaya. Yaya, viens. Mon ami, tu es en train de venir? Viens, viens. Est-ce qu'il y a une autre personne? Viens mon ami, mets-toi ici. Tu peux te dire, non, merci mon ami, mets-toi ici. Tu peux te dire, tout le monde savait que moi j'ai pris, tout le monde savait que je pars à l'église, tout le monde sait que je suis l'enfant de tel. Mais tu dis, non, 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 ce soir, je vais prendre la décision de ma vie. Un jour, je fais la même chose et tout va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir? Écoute, arrête de te tromper et arrête de regarder aux gens. Tu peux même dire, les pasteurs me connaissent déjà. Les pasteurs, oh, comment ça? Je porte même la tenue de la chorale. Hey! Tu vas mourir à cause de la tenue de la chorale? Quoi? J'ai dit, ne jouez pas encore. J'ai dit, arrêtez. Rentrez dans vos places. Ça va vous aider à ne pas jouer. Vous savez, ces moments ici, il y a quelque chose qui est en train de se faire au ciel. C'est la joie devant Dieu. Parce que ça, ce sont les gens qui ne font plus partir en enfer. Alors quand je vous demande, attendez, attendez. Est-ce qu'il y a une autre personne? On va prier bientôt. Maman, viens de te dire, viens devant, tu vas nous aider à prier. Je sais, je sais, chérie, que tu n'étais pas papa et d'un. Viens, 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 chérie. Elle venait directement de l'hôpital où elle devait faire les interventions, mais alors, elle n'avait plus le temps de rentrer à la maison pour se préparer. Mais viens, chérie, tu vas prier. Dieu va t'écouter. Est-ce qu'il y a une autre personne, s'il te plaît? Je vais t'aider. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Peut-être, tu n'entendras plus Dieu te parler comme on t'a parlé aujourd'hui. Viens. Viens. On va prier. Et ne dites pas, ah non, quand on va commencer à prier, je vais venir. Non, 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 là, tu veux recevoir Jésus-Christ en secret, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Jésus avait ici quelqu'un à honte de moi, j'aurais honte de lui. Y a-t-il une personne? Merci, Yaya, viens. Tu viens ici? Oui, viens, Yaya, passe comme ça, passe comme ça. s'il te plaît, je parle. Et un jour, dans ta vie, le Seigneur te dira, les pasteurs, Eric, insistez, insistez, insistez. Vous savez, j'ai pris tout le temps de vous donner mon propre témoignage. Pourquoi? Yaya, si il faut être vraiment sérieux, il faut vraiment que ce soit du sérieux, je veux vraiment quelqu'un qui prend la décision au sérieux. Un jour, tu diras, les pasteurs, Eric avait tellement insisté, il avait tellement insisté et je sentais dans mon cœur que je devais prendre la décision. Et c'était ce jour-là et tu risques de regretter. Viens. Nous allons prier. Je vais compter jusqu'à 5. Si tu ne viens pas, moi je saurais que tu refuses. Un. Je vais compter jusqu'à 5 et je saurais que tu as refusé toi-même, tu as décidé de ne pas prendre cette décision. Deux. Merci à vous qui venez. C'est sérieux, les amis, c'est sérieux. Deux. Je compte 3. Merci. Merci à vous qui venez. Je compte 3. Et quand moi je vais arriver à 5, je saurais que tu as entendu et tu as pris la décision de ne pas changer. Tu as pris cette décision de ne pas changer, de rester les mêmes. 4. Je comptais jusqu'à 4. Je voudrais compter jusqu'à 5 et je vais m'arrêter là. Y a-t-il une dernière personne? Écoute, ne dis pas on me connaissait, je suis évangéliste, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Non, ce n'est pas ça être en Christ. Ce n'est pas ça être en Christ. Je compte jusqu'à 5. Merci. Ok. Maintenant là, nous allons prier. Si tu as pris la décision, tu viens. Si tu n'as pas pris la décision, tu restes là où tu es. Merci. Merci. Maintenant les amis, mettez-vous ici pendant que nous voulons prier, mettez-vous sur les claviers. Mettez-vous sur les claviers. Mes amis, si cette décision est de tout votre cœur, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. Jésus va entrer dans vos vies et je dis si c'est vraiment cette décision est du plus profond de votre cœur, quelque chose de merveilleux, vous allez devenir les enfants de Dieu. Votre nom va être inscrit dans le livre de Dieu là-bas au ciel. Votre nom va être inscrit là-bas au ciel. Et aujourd'hui, vous serez appelé du nom d'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit va habiter en vous. Le Saint-Esprit va vous transformer, le Saint-Esprit va vous donner une vie nouvelle, le Saint-Esprit va vous... Non, vous allez expérimenter des choses, vous-même vous allez dire c'est merveilleux de prendre cette décision. S'il y a une dernière personne qui hésitait, qu'il vienne. Maman Viviane va prier. Tu hésitais, viens. Merci, Yaya. Merci. Y a-t-il une dernière personne? Si. S'il vous plaît, je vais remettre le micro à Maman Viviane pour qu'elle prie. Tu es resté là-bas, tu veux prendre la décision, viens. Merci. Les amis, vous qui êtes devant, vous avez fait quelque chose de formidable. Peut-être vous ne réalisez pas la valeur de la décision que vous venez de prendre maintenant. Mais je crois en Dieu qui vous a donné la force, le courage de vous lever devant tous vos amis et de passer devant, de montrer que vous avez pris la décision de le suivre dans votre vie. Vous allez réussir avec lui. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, ô Dieu des armées, parce que ce soir, au ciel, il y a plus qu'une grande fête, Seigneur. Parce que plus d'une personne éternelle ce soir vient de donner son cœur à toi, vient de prendre la décision que toi, tu sois le maître de sa vie. Seigneur, peut-être qu'il ne réalise pas l'importance éternelle de cette décision, mais je te prie de tout cœur, éternel, garde-le. Seigneur, dans leur ignorance, toi, tu vas les aider. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, toi, tu vas les garder. Seigneur, ils sont encore sous tutelle. Seigneur, toi, tu vas veiller à cette décision. Si nous, nous avons réussi, éternel, nous t'avons choisi il y a des années passées, Seigneur. Si nous avons réussi, éternel, Dieu Tout-Puissant, dans notre marche avec toi, c'est à cause de ta grâce. Seigneur, voilà pourquoi ce soir, je communique cette grâce à tous ces enfants, Seigneur, à tous ces adolescents qui viennent de prendre cette décision. Éternel, Dieu des armées, je te bénis, Seigneur. Je te remercie parce que tu vas les garder. Les amis, vous allez répéter après moi. Tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, vous qui êtes devant, ouvrez vos bouches et répétez après moi. Ne restez pas silencieux. Répétez cette prière après moi. Je m'adresse seulement aux amis qui sont ici devant. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Créateur. Seigneur, tu me connaissais avant même que je vienne au monde. Tu as permis que je vienne au monde et tu as permis que je vive jusqu'en ces jours. Tu as permis que je vive jusqu'en ces jours. Éternel Dieu des armées, je conduis ma vie toute seule. J'ai dirigé ma vie selon les désirs de mon cœur. J'ai dirigé ma vie selon les conseils des amis. Seigneur, j'ai péché, je ne savais pas, mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai écouté ton serviteur qui nous a parlé. Il nous a parlé sur la vie nouvelle. Seigneur, je veux une vie nouvelle. Je vais vivre une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. J'ai été choisi toi et toi seul comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je décide aujourd'hui de te laisser diriger ma vie, conduire ma vie. Seigneur Jésus, viens, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. prends la place qui te revient. Prends les volants de ma vie et dirige toutes choses en moi au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te le recommande. Sous ta grâce, sous ta miséricorde, éternel, je te le recommande. Dieu des armées, garde-le, Seigneur, fidèle à toi. Garde-le, Seigneur, fidèle à toi. Cette semence éternelle, toi, tu vas l'arroser et tu vas aider, Seigneur, à ce que ça grandisse et que ça croisse. Éternel, peu importe là où ils seront, peu importe là où ils iront, mais je prie, Éternel, Dieu Tout-Puissant, que cette décision qu'il vient de prendre aujourd'hui, Éternel, qu'il ne puisse jamais la perdre au nom de Jésus. Seigneur, garde-le. Seigneur, garde-le. S'il te plaît, Seigneur, garde-le. Éternel Dieu, garde-le. Garde-le, Seigneur, garde-le, Jésus, et dirige leur vie au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501